Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vais pas à la fête pour manger, mais pour voir la pièce de mon ami Molière. Peut-être pas, mais la pièce de votre ami, elle, elle ne veut pas mon poulet. Oh, mon poulet ! Prentin, voilà des manières. Cyrano de Bergerac, c'est le ciel qui vous envoie. J'ai là un gentilhomme blessé et des espions à mes trousses. Ne t'inquiète pas pour les espions, je les passerai au fil de mon épée. Ok, occupons-nous plutôt de ton gentil. Votre blessure n'est pas trop grave, Marquis. Vous l'avez échappé belle. Hélas, la vie me sera désormais bien amère. J'ai échoué dans ma mission, fouqué et condamné. Ne dites pas cela. Avec Cyrano de Bergerac, on la retrouvera, cette lettre. Retourne auprès de tes amis, mon garçon. Tu as tenté l'impossible. Il n'en fera pas davantage. Le chassieux ! Et là, on entre sans frapper ? Eh bien, frappons. Je vois que tu ne connais point les cadets de Gascogne, malautru. Je vais te donner un avant-goût de l'enfer. Oh non, 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 messieurs, pas ici, je vous en prie. Oh non, eh, eh, eh ! Qui est voleur de boules par-dessus le marché ? Eh, reviens ici, sale singe ! Allez, sors de la cour, nous allons faire un peu d'exercice. Grosse, il paraît que tu as du courrier pour nous. Monsieur de Bergerac, vous êtes le plus grand braiteur du monde. N'exagérons pas. De France, tout au plus. Laissons-le, Quentin, file avec la lettre, je m'en occupe. Mais ils sont... Ah, trop nombreux, tu oublies que je me suis battu contre 42 mousquetaires. Et vous allez à la fête sans manger ? Hélas, mon ami, je n'ai pas le temps de goûter ton troisième poulet, mais voilà de quoi te rembourser. Oh, merci, mon prince. Prends garde, Quentin. Volvigonte est surveillé. Colbert fera tout pour reprendre cette lettre avant que tu ne la donnes à Fouquet. Ne vous inquiétez pas, monsieur Marquis. Cette fois, je réussirai. Bonne chance, petit diable. Quentin ! Quentin ! Quentin ! Le nôtre vous avait fait des merveilles. Monsieur Fouquet, n'auriez-vous pas vu le jeune Quentin, notre souffleur de bougies ? Laissez les enfants s'amuser, monsieur Molière. N'est-ce pas jour de fête, aujourd'hui ? Pardonnez-moi, j'ai encore mille choses à régler et le roi devrait arriver incessamment. Monsieur Colbert, nous avons tenté l'impossible. Mais cet enfant est diabolique. Diabolique. Le roi sera ravi d'apprendre que ces meilleurs espions se sont fait berner par un gamin de dix ans. Laissez-nous une dernière chance, monsieur Colbert. Nous aurons la lettre avant ce soir. Grâce, je n'ai pas le choix. Mais si vous échouez, ce seront les galères. Garde, donnez-leur vos chevaux et ramenez l'autre calèche à Fontainebleau. Votre Majesté m'honore de sa présence. C'est trop. Plaise au ciel que sa visite à Vaux se déroule comme un rêve et lui fasse oublier un instant le souci des affaires. Les affaires de la France se portent bien, monsieur Fouquet. Et je constate que les vôtres sont au mieux. Laissez-moi passer. Je dois porter une lettre à monsieur Fouquet. Qui es-tu, petit gueux ? Oser troubler ainsi l'arrivée du roi. Je m'appelle Quentin. Lâchez-moi, je vous en prie. C'est une question de vie ou de mort. Eh bien, moi, je suis capitaine de la garde et je vais t'apprendre les bonnes manières. Quelle est cette intrusion ? Les deux circonstances. Monsieur Molière doit nous représenter ce soir les fâcheux. Je récite trois ans que monsieur de Molière a le don de me surprendre. Il me tarde de voir le nouveau divertissement. Je comprends l'impatience de votre majesté. Capitaine, je connais cet enfant. Pardonnez-lui, le soleil lui a tapé sur la tête. Mon sa cervelle ne me paraît point dérangé. Il rêve d'être comédien. Il aura voulu se faire remarquer du roi. Mais n'ayez crainte, il sera connu. Retourne à tes traiteaux chez Napin et que je ne te revois plus. J'y cours, monsieur. Merci, monsieur. Vous m'avez tiré d'un mauvais pas et je vous prie de m'aider encore. Cette lettre contient la preuve qu'un terrible complot se trame contre monsieur Fouquet. Le marquis de Carigny me l'a confié. Le marquis ? Confier une lettre aussi grave à un enfant ? Il n'avait pas le choix. Il a été grièvement blessé. Oh non ! Encore eux ! Quentin, au bas de suite, donne-moi cette lettre. Prévenez monsieur Fouquet, je la lui remettrai moi-même. Regarde là-bas. Il file sûrement chez son ami Molière. Cette fois, son compte est bon. Votre Altesse, je suis confus de me retrouver seul sur cette scène manquant de temps et d'acteur pour donner à Sa Majesté le divertissement qu'elle semblait attendre. C'est pour cela que je vole à votre secours, monsieur... Molière. Mais nous sors-tu, on t'a cherché partout. J'arrive tout droit de l'enfer. Pour tout dire, je n'en suis pas encore sorti. Oh là ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vite, cachez-moi, sinon ils me tueront. Là, dans le rocher de la naïade. Vous êtes sourd ou quoi ? Non, le chassieux, je suis comédien et je n'ai guère le temps de vous distraire, car le roi sera bientôt là et je dois répéter. Où est Quentin ? Ne jouons pas au plus malin, il est ici. Eh bien, vous fouillez tout le théâtre. Mais lorsque le rideau se lèvera et que le roi vous verra sur la scène, n'oubliez pas votre rôle de fâcheux. Vous risqueriez de lui déplaire. Et moi de dire, je suis confus, votre Altesse, de me retrouver aux côtés d'un de vos policiers, probablement venu arrêter le spectacle. Alors ? Regarde, j'ai fouillé partout. C'est impossible, je l'ai vu rentrer. Eh bien, tu as rêvé. Ah, tu t'es fait berner. Les comédiens mentent comme ils respirent. Fuyez, pantalones, fuyez. J'ai fui, Colombite, j'ai fui. Ça sent mauvais ici. Où allez-vous ? Mais voulez-vous nous laisser travailler à la fin ? Qui c'est ça ? Vous ne l'avez pas reconnu ? Euh, fouet non ? Ses pantalones. Il va se cacher dans une allée et se changer en loup-garou pour effrayer les nymphes. Vous ne saviez pas ? Ah, si, si, si. Mais on va quand même vérifier. Comment, messieurs ? Des hommes aussi cultivés. Vérifiez ce qu'ils connaissent déjà. À qui avons-nous l'honneur, là ? D'un souci, poète, musicien et ami des comédiens. Je vais vous dire mon dernier poème, composé en l'honneur de sa majesté. Baisse-moi le temps. Comment ? Pas le temps d'écouter un poème dédié au roi, mais c'est un crime de lèse-majesté. Bon, on écoute le début. Quel sage, quel héros fut-il grec ou romain ? Peut du pied de Louis atteindre à la cheville ? Et maintenant, que vas-tu faire ? Remplir ma mission. Tu ne pourras pas approcher, monsieur Fouquet. Quand la fête sera finie, nous lui parlerons. Non, la lettre ne peut attendre. Il sera peut-être arrêté ce soir. Chacun sa place, monsieur Molière. Vous sur la scène et moi dans les coulisses. C'est peut-être toi que l'on applaudira. Tu as une idée pour ton rôle ? J'ai une excellente idée pour le souper du roi. J'ai commandé à monsieur Vattel pour le dessert de votre majesté un petit régal dont il a le secret. Quentin, que fais-tu là ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Vattel. Je vais porter à monsieur Fouquet un dessert qui lui sauvera la vie. C'est un gâteau des îles flambé à la baguette magique. Non ! Allons, monsieur Fouquet, ne faites pas cette tête, voyons. Va-t-elle être un grand magicien, mais un piètre artificier ? C'est une tragique erreur. Mais non, Vattel, ce n'est pas un incendie, tout juste un peu de fumée. Je suis flatté d'avoir à mes dépens fait rire votre majesté. Encore un ? Je l'ai vu, il est sûrement caché par ici. Baudit curieux, allez voir là-haut si j'y suis. La douche est finie, maintenant au lit. Votre Altesse, je suis convu de me retrouver seul sur cette scène, manquant de temps et d'acteur, pour donner à sa majesté le divertissement qu'il semblait attendre. Tu es mignon, Cachou. Je n'ai vraiment pas envie de rire. Si j'étais courageux, j'irais même me jeter dans le canal. Les espions ? Moi qui croyais les avoir liquidés. Quentin ? Monsieur le marquis ? Eh bien, Quentin, pourquoi trembles-tu ? Je ne suis pas un fantôme, je suis presque guéri grâce à toi. Grâce à moi ? Parlons-en. Vous savez, la lettre... Ils te l'ont volée, c'est cela. Ah, tu sais, je m'en doutais. Non, elle a brûlé. Je me croyais malin, mais je suis un bon à rien, incapable de tenir ses promesses. Ne dis pas ça, mon garçon. Le sort en a décidé ainsi. Sans doute ne peut-on pas sauver les gens contre eux-mêmes. Monsieur Fouquet est donc perdu ? Il s'est perdu lui-même. Jamais un homme n'a rassemblé autour de lui tant de richesses et de beauté. Et ce soir, au milieu de tous ses princes, il est seul. Le roi aussi est seul. Tu as raison, mais c'est le roi. Adieu, Quentin. Je vous félicite, monsieur de Molière. Il y a longtemps que je n'avais rien vu d'aussi original. Venez donc rejouer votre pièce au Palais Royal. Ce sera un honneur, votre majeste. On m'a tout raconté. Ne sois pas triste, Quentin. Je ne suis pas triste, puisque vous avez été applaudi. Oui, le roi m'a félicité. Il félicite Fouquet, et demain, il le mettra peut-être sous les verrous. La comédie se poursuit, mais cette fois, je n'en ai pas écrit le texte. La fête est finie. Mais non, tu vois, la fête continue. Vingt jours plus tard, le 5 septembre 1661, Fouquet fut arrêté sur l'ordre de Louis XIV pour avoir trop brillé devant le roi de France. Cet amoureux de la beauté devait terminer ses jours en trésie. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, Et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, On grave la misère. Mais quand on dresse les prêteaux, C'est enfin la lumière. Un pied donné, un bout d'épée, Et voilà, Cyrano. Les bandits sont épouvantés, Ils en fuient un galop. Du roi soleil au mousquetail, On applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, Nous allons vous pronté Du début à la fin. L'histoire d'un baladin Qui a fait le succès, Du théâtre français. Je m'appelle Quentin, Le petit magicien, J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, Je rêve tous les soirs, Que je suis folie, chinelle, Couronnée par la gloire. À prix des bâtis qui voilà, C'est lui, c'est d'un retagnant. Un seul coup d'épée suffira Pour chasser les brigands. Du roi soleil au mousquetail, On applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo.